Ce soir, notre reportage grand format nous amène à la découverte de cette institution, certes pas très connue, mais très efficace. En ce moment, Toumane Kamara et Manjou Sidibé. Dans un rapport publié le 21 juin 2021, l'Organisation mondiale de la santé informe que chaque année, plus d'un million trois cent mille personnes meurent dans les accidents de la circulation. Elle précise que 93% de ces décès surviennent sur les routes des pays à revenus faibles ou intermédiaires. En Guinée par exemple, le premier trimestre de 2021 a enregistré 897 cas d'accidents pour 99 tués. Et entre le 1er janvier et le 30 novembre 2020, 228 personnes sont mortes dans les 300 174 cas d'accidents survenus. Dans cet intervalle de 11 mois. La route tue plus que le VIH et la situation est grave, si grave que les dispositions idoines doivent être prises. Face à ces réalités aux conséquences graves, les institutions mondiales ont appelé les nations à agir d'urgence et de créer une synergie dynamique entre les différents acteurs et usagers de la route. Et la Guinée a créé son agence nationale de sécurité routière. Elle est dénommée en abrégé à Gizère. Et c'est au quatrième étage de ce timuble au quartier Teminetaï à Kaloum que travaillent les agents de l'agence guinéenne de la sécurité routière. En 2019, le président de la République a pris un décret pour la création de cet organisme chargé de la coordination des actions de sécurité routière dans le pays. Mais la sécurité routière, c'est quoi ? C'est avant tout la prévention. Et en plus de la prévention, il y a ce qu'on appelle la répression des délinquants de la circulation routière. Sur le réseau routier, les mots ont pour nom la vétusté des engins de transport, la non-maîtrise ou l'ignorance des lois sur les routes. Des faits qui occasionnent le taux élevé d'accident. L'une des missions de mon département est donc de mettre en place un système de données. Ça doit être dans une approche systémique avec toutes les dimensions de la problématique pour essayer de donner de la visibilité, une meilleure compréhension de l'évolution du phénomène des accidents en République de Guinée. Les données constituent un instrument de gouvernance. Si vous n'avez pas de données fiables sur une problématique, vous ne savez pas en réalité comment le phénomène évolue et quelles sont les dispositions et les mesures à prendre afin d'améliorer la situation ou d'endiguer un problème. En fonction des orientations de l'ONU, de l'Union africaine et de l'OMS, dans la lutte contre la crise mondiale de la sécurité routière, la Guinée dispose de son plan national de sécurité routière pour 2021 à 2025. Et cinq pliers essentiels guident les acteurs. Il y a la gestion de la sécurité routière elle-même. Ensuite, il y a la sécurité des routes et mobilité. Le troisième plier qu'on appelle sécurité des véhicules. Et pour qu'un véhicule soit mis en circulation, il faut qu'il soit dans les normes, n'est-ce pas, de circulation. Le quatrième pilier qui concerne la sécurité des usagers de la route. Ça permet le renforcement de la formation d'abord des conducteurs, des formateurs. Et d'autre part, la sensibilisation des usagers de la route. Le cinquième pilier qui concerne les soins après les accidents. L'agence guinéenne de la sécurité routière devient désormais l'institution chef de file pour la sécurité routière en Guinée. Plusieurs partenaires mutualisent alors les efforts pour diminuer le nombre d'accidents de la route en Guinée. La guisère est chargée de coordonner toutes les activités de sécurité routière en République de Guinée. Donc nous travaillons et nous continuerons toujours à travailler avec et l'agence guinéenne routière et la police routière ainsi que les ONG qui sont impliquées dans la sécurité routière. Déjà, certaines activités menées améliorent progressivement la sécurité sur les routes. D'autres sont annoncées pour la maîtrise des lois de la route. C'est pourquoi vous constatez dans certains carrefours l'effet sémaphorique. Vous constatez à des endroits des panneaux de signalisation, vous constatez à des endroits des marquages de signalisation horizontale. Vous n'êtes pas sans savoir que le permis, dans un passé récent, le permis de conduire se vendait comme des cacahuètes. Mais aujourd'hui, avec la volonté politique du M. le Président de la République, a bien voulu mettre en place des nouveaux permis de conduire qui sont biométriques et sécurisés. Dans les jours à venir, ou les mois à venir, il y aura ce qu'on appelle la signalisation horizontale. Dans la ville de Conakry, sur certains axes, après les pluies bien sûr, il y aura la signalisation verticale, tant à Conakry que dans les grandes villes de l'intérieur du pays. Pour les autres cas, nous sommes en train de prendre à disposition pour la sensibilisation de la population. Le parc d'engins roulants s'agrandit de jour en jour et de nouveaux défis se dressent devant la guisère, notamment l'avènement dans la circulation des engins à deux et trois roues. L'Agence guinéenne de la sécurité routière est engagée pour la Guinée dans une synergie mondiale de réduction des accidents de la route. Un reportage grand format signé en Soumane Toumani Kamara. Pour parler de la guisère et être un peu plus complet sur le sujet, je reçois sur ce plateau Dr Younusa Koïta. Il est le directeur général de la guisère. Dr Koïta, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être présent avec nous sur ce plateau. Vous écoutez tout à l'heure dans le reportage, vous parliez de coordination des actions de la sécurité routière en parlant de votre agence de la guisère. Concrètement, ça signifie quoi ? Votre rôle, il consiste en quoi concrètement ? Vous savez, la sécurité routière est multi-formes. Multi-formes, je veux dire qu'il y a plusieurs formes. D'accord. La sécurité routière est transversale. Il y a plusieurs acteurs qui jouent un rôle ou des rôles dans la sécurité routière. Et certains pensent que la police routière, c'est la sécurité routière. C'est juste un maillon. C'est un maillon de la sécurité routière. Parce qu'il y a aussi la gendarmerie routière. Et la police routière joue un rôle fondamental dans les agglomérations. Et la gendarmerie en race campagne, 5 kilomètres après les agglomérations. D'accord. Nous, notre rôle, c'est quoi ? C'est d'assurer la coordination de l'ensemble des actions concernant la sécurité routière. Quelles sont ces actions ? Il y a d'abord ce qu'on appelle la collecte et le traitement des données sur les accidents de la rue. Alors, ces données sont collectées en rapport avec la police, la gendarmerie, les ONG et, comment on appelle, la santé, le ministère de la santé. Ce sont ces entités qui collectent les chiffres et qui nous les remontent. Et nous, nous partons vers eux pour collecter ces informations et les traiter. Ok. Ça, c'est dans un cadre. Le second cadre, c'est la sensibilisation. J'en ai parlé tout à l'heure et un de mes collègues également a parlé. On a suivi tout à l'heure. Donc, la sensibilisation, ça se fait avec les médias comme vous, ça se fait avec les ONG et avec les forces de l'ordre, donc la sécurité routière et la police routière et la gendarmerie routière. Est-ce que cette sensibilisation entre dans un plan que vous avez mis en place, que vous appelez plan national de sécurité routière ? Oui. Et qui va d'ailleurs de la période 2021 à 2025 en plan quinquennal. C'est ça. Dans le cadre de l'assistance technique du PASTE, qu'on appelle projet d'assistance technique au secteur des transports, un plan national de sécurité routière a été élaboré. Il est financé par l'Union européenne et qui a été adopté par le Conseil des ministres. Et comment ça s'appelle ? Le président de la République a pris un décret pour son adoption. D'accord. Et dans ce plan national de sécurité routière qui s'étend de 2021 à 2025, il y a plusieurs actions, dont, entre autres, la sensibilisation, la collecte et le traitement des données accidentogènes, n'est-ce pas, la signalisation horizontale, verticale et les feux sémaphoriques. Ok. Sans tenir compte aussi qu'il y a le SAMU qu'il faut mettre en place. C'est quoi le SAMU ? Le SAMU, c'est les soins d'urgence. Les soins d'urgence. Qui est censé les apporter ? C'est le centre de santé, le ministère de la Santé à NOMO. Mais nous travaillons en rapport avec eux. Alors, donc, ça veut dire que, n'est-ce pas, la sécurité routière est transversale. En 2025, par exemple, d'accord. Puisque votre plan, il s'échelonne sur 5 ans. Sur 5 ans. Sur 5 ans. En 2025, par exemple, à quel résultat aimeriez-vous concrètement aboutir ? Ah, ça c'est une bonne question. Nous aimerions, comme il a été demandé par les Nations Unies, de mettre en place un organisme chef de file de la sécurité routière que nous nous sommes. Notre objectif, c'est de réduire les accidents de la circulation de 50% au moins. et voir même si on n'a pas zéro accident, qu'il y ait moins d'accidents. Et s'il n'y a pas de morts, qu'il y ait moins de blessés, qu'il n'y ait même pas de morts. Alors, c'est cet objectif que nous nous visons. Il est ambitieux. Mais il est ambitieux. Mais cette ambition, nous ne pouvons l'atteindre que s'il y a les moyens qui suivent. Ces moyens, je pense que nous les aurons parce que nous sommes engagés pour atteindre cet objectif. Parce que vous savez que, comment on l'appelle, les accidents de circulation sont devenus un fléau, pratiquement. Une pandémie, plus qu'une pandémie. La rupture. Parce que la rupture blesse tous les jours. Oui. Tous les jours, il y a… Est-ce que n'importe quelle autre maladie ? C'est ce que j'ai dit tout de suite dans mon reportage et mes collègues, le directeur du département de la statistique en a parlé, tout comme le directeur… Oui, on vous a suivi. Ce qu'on veut savoir, par exemple, là vous avez beaucoup, vous avez quand même mené des activités, vous êtes mis en place depuis 2019, mais vous n'êtes opérationnel que depuis le 29 septembre 2020, c'est bien ça ? C'est le 29 septembre 2020 que nous, nous avons été nommés. Alors, est-ce que vous avez l'impression, vous avez le sentiment que depuis cette date jusqu'à maintenant, est-ce que vous avez le sentiment que quelque chose a changé, que vos actions ont pu entraîner un impact positif sur tout ce qui doit se passer ? Absolument, nous avons constaté cela, mais vous savez, c'est un peu trop tôt de parler d'impact visible. Vous savez, nous avons installé des feux sémaphoriques. Ces derniers temps, vous avez vu qu'il y a des feux qui évoluent, donc avec des minuteries. Maintenant, nous allons mettre, ce jour-ci, nous avons lancé un appel d'offres pour mettre en place, sur trois carrés fours, des feux intelligents. Ces feux intelligents, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand il y a beaucoup plus de véhicules sur une voie, les feux ouvrent cette voie au détriment de la voie où il y a moins de véhicules. D'accord, c'est des feux intelligents. Tout à fait. Comment vous faites, vous avez cité par exemple des acteurs qui entrent dans la chaîne avec vous, la police, la gendarmerie routière, les ONG, la santé. Est-ce qu'il y a des rencontres que vous avez avec ces institutions-là, ces personnes-là, ces structures-là, pour voir comment vous organisez pour améliorer le travail ? À notre prise de fonction, nous avons rencontré d'abord nos interlocuteurs directs, c'est la police routière et la gendarmerie routière. Et nous avons pris contact avec le directeur général de la police nationale, en compagnie de son adjoint et du directeur central de la police routière. Nous avons pris contact avec le haut-commandant de la gendarmerie nationale et en compagnie, n'est-ce pas, du commandant de la gendarmerie routière. D'accord. Donc, dans ces actions, nous comptons collaborer avec l'ensemble des acteurs pour que réellement le rôle qui est le nôtre soit joué correctement, c'est-à-dire le rôle de coordination de l'ensemble des actions et des activités liées à la sécurité routière. Alors, revenons à la guisère en tant que structure. Vous pensez, par exemple, que la guisère peut résoudre, dans combien de temps d'ailleurs, ou peut-être comment, avec quels moyens ? Vous parliez de moyens tout à l'heure. Si vous les aviez à votre disposition, que ça allait changer beaucoup de choses. Quels sont ces moyens ? Et est-ce que vous pensez que la réduction du taux d'accident que l'on connaît aujourd'hui, comment ça va se faire pour réduire tout ça ? D'abord, nous allons sur le volet sensibilisation. Parce qu'il faudrait que les gens sachent ce qu'ils doivent faire, comment ils doivent circuler et comment éviter les accidents. Donc, la sensibilisation va se faire dans ce sens. Nous allons mettre en place ce qu'on appelle la signalisation horizontale, verticale, qui vont être, ces signalisations-là vont être, n'est-ce pas, suivies, n'est-ce pas, d'actions allant dans le cadre, non seulement de l'information, mais aussi de la sensibilisation, mais enfin, n'est-ce pas, la répression, parce que tous ceux qui violeront, n'est-ce pas, cette signalisation qui rentre dans le cadre du nouveau corps de la route, n'est-ce pas, vont être sanctionnés conformément au contenu de ce nouveau corps de la route qui a été promulgué par le président de la République. Écoutez, nous, on vous souhaite beaucoup de chance dans ce travail-là. Vous le faites pour vous, pour nous, pour tout le monde. La route te tue, comme vous l'avez dit. On espère que vous allez arriver à l'atteinte de vos objectifs. En tout cas, merci, docteur Younusa Koïta. Vous êtes le directeur général de la GIZER. Merci d'être passé dans cette édition d'information. Merci beaucoup. Les rideaux sont tombés sur les travaux du Parlement de la CDAO. Une réunion délocalisée à Abidjan pour aborder la problématique de l'électricité dans la sous-région. La Guinée a été citée en exemple.